Pour certaines chansons, c'est sans aucun doute leur ligne de basse qui nous permet de les identifier en un instant. Et c'est en partant de ce constat que j'ai eu envie de vous en proposer 4 d'entre elles, cultes et incontournables, pour développer l'agilité et renforcer votre jeu à la main gauche. Quand on accompagne des chansons au piano, la main gauche joue souvent le rôle de la basse. Alors forcément, quoi de mieux que quelques lignes de basse ultra célèbres pour améliorer son jeu à la main gauche ? En plus d'être très connu, les 4 lignes de basse que j'ai choisies ont un autre point commun, elles sont toutes basées sur le même rythme. L'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'apprendre un rythme différent à chaque fois, et que donc on va pouvoir se concentrer sur le plus important, l'agilité des doigts de la main gauche. Bien sûr, le rythme sera identique, mais les accords et le placement des doigts seront bien différents, ce qui, dans certains cas, pourrait en mettre certains en difficulté. Mais bon, si c'était trop facile, ce ne serait pas amusant, n'est-ce pas ? Bon, le rythme en question est très simple. On va se baser sur des mesures à 4 temps, et chaque temps sera divisé en deux. Pour ceux qui connaissent le solfège, on va simplement jouer des croches. On va donc compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et la main gauche va jouer une note sur chaque temps et chaque division des temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin d'utiliser la pédale, donc on va pouvoir vraiment uniquement se concentrer sur la main gauche. Pour les 4 lignes de basse qu'on va voir, ce sera exactement la même chose. Donc, à rythme régulier, il n'y a pas de piège. Ceci dit, j'insiste quand même sur le fait que, pour que ces exercices soient efficaces, il faut vraiment être très précis au niveau du placement rythmique. Donc, je vous encourage fortement à vous entraîner au métronome. Et comme toujours, le principe, c'est de commencer un tempo lent, et puis d'accélérer progressivement dès que vous êtes à l'aise. Si à un certain tempo, ça commence à être un peu limite au niveau de la précision, ralentissez un peu pour revenir à un tempo que vous maîtrisez. Je sais, c'est un conseil que je répète souvent, mais c'est vraiment important. Vous avez sur moi reconnu, Riders on the Storm, des Doors. Je vous montre comment on joue ça. On commence par mi, si, sol, si. On pourrait dire que c'est un arpège brisé de l'accord de mi mineur. Et on continue avec mi, la, do dièse, et la. Et là, ce serait un arpège montant-descendant sur l'accord de la basse de mi. Maintenant, je vous enchaîne ces deux parties lentement. Et je refais la même chose, toujours lentement, en comptant les temps. La difficulté ici, c'est que sur les deux parties, l'arpège n'est pas joué dans le même ordre. Donc, c'est facile de se tromper. Voilà ce que ça donne au tempo normal. Là aussi, je pense que vous avez trouvé tout de suite, c'est bien sûr Billie Jean de Michael Jackson. Comme je vous le disais, on garde exactement le même rythme, on joue sur tous les temps et toutes les divisions des temps. Et voilà les notes qu'on va jouer. Fa dièse, Do dièse, Mi, Fa dièse, Mi, Do dièse, Si, et Do dièse, En comptant les temps lentement, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Une fois que vous êtes à l'aise lentement, vous pouvez accélérer progressivement jusqu'au tempo normal. Et pour bien retrouver le groove de la chanson, essayez d'accentuer les deux fa dièse, donc en les jouant un peu plus fort que les autres notes. Avant de voir les deux lignes de basse suivantes, je tenais à vous dire que les deux chansons qu'on vient de voir font partie des centaines de titres que vous pouvez apprendre en entier sur mon site. Donc, si vous voulez découvrir comment les jouer dans leur intégralité, n'hésitez pas à jeter un oeil sur playpopsongs.com. Là, on est encore sur un thème extrêmement célèbre. Et oui, il s'agit bien de Peter Gunn Thème, extrait de la bande originale du film, les Blues Brothers. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille très fortement. Alors, pour le jouer, voilà les notes dans l'ordre. D'abord un Mi. Encore un Mi. Fa dièse. On revient sur le Mi. Sol. Mi. La. Et on termine avec Sol. On y va lentement en comptant les temps. Trois et quatre et Un et deux et trois et quatre et un. Normalement, il n'y a pas de difficultés particulières, mais attention quand même, comme toujours, à rester vraiment très régulier au niveau du placement rythmique. Et en plus, essayer de jouer les notes de manière assez piquée. Je reprends en tempo normal. Et enfin, on va terminer avec l'incontournable Pretty Woman de Roy Orbison. Ce coup-ci, les notes, ça va être Mi. Encore Mi. Sol dièse. Si. Ré. Fa dièse. Mi. Et Ré. Alors là, attention, cette ligne de basse est plus difficile que les autres, parce que la main va devoir se déplacer. Je vous montre ça lentement en comptant les temps. On est vraiment dans le cas où le choix des doigts qu'on utilise est très important, parce qu'on peut vite se retrouver bloqué. Moi, par exemple, je fais comme ça. C'est pour moi l'idéal pour pouvoir jouer l'ensemble de manière fluide et précise. Donc, n'hésitez pas à tester de votre côté d'autres combinaisons de doigts pour trouver celle qui est la plus pratique et la plus fluide pour vous. Et comme toujours, quand ça se passe bien lentement, on peut augmenter le tempo petit à petit pour arriver à... Voilà, avec ces quatre lignes de basse, vous allez pouvoir vous délier les doigts de la main gauche et améliorer votre agilité. Petit conseil de prudence quand même, si pendant les exercices, ça commence un peu à chauffer au niveau de la main et des doigts, comme d'habitude, faites une petite pause pour laisser reposer et reprenez un peu plus tard. Si vous connaissez d'autres exemples de chansons avec des lignes de basse absolument incontournables, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça pourrait me donner des idées pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et tant qu'à faire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada